Donc maintenant on a tous les outils en main pour aller des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes et vice versa, d'aller des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Et donc tu vas me poser une question, mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse à avoir deux manières possibles de représenter des points ? Et bien parce que certaines fonctions s'expriment mieux en coordonnées cartésiennes et d'autres s'expriment mieux en coordonnées polaires. Quand je dis s'expriment mieux, ça veut dire sont plus simples ici. Mais avant d'aller aux fonctions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ces transformations cartésiennes aux polaires sur un exercice simple. Donc si je te donne le point 4, 150 degrés, qui est en coordonnées polaires, et bien quelles sont ces coordonnées cartésiennes ? La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de dessiner ce point-là, parce que je n'ai pas franchement l'intuition tout de suite de qu'est-ce que ça peut vouloir représenter ça en coordonnées polaires. Donc 150 degrés, et bien qu'est-ce que c'est ? Et bien 150 degrés à partir de l'axe x ici, ça nous fait quelque chose comme à peu près ça. Donc en fait mon point, il va être situé dans cette direction ici. On me dit d'aller de 4 dans cette direction-là, donc de 4 unités. Donc admettons qu'une unité ici, ce soit à peu près de cette taille-là, donc je vais de 1, 2, 3 et 4. Donc ici, et bien c'est mon point 4, 150 degrés. Donc maintenant, comment je fais pour trouver les coordonnées cartésiennes ? Et bien je peux simplement appliquer ces relations ici en disant que bien y, c'est égal à r sinθ, donc r sinθ, et donc ça, et bien c'est 4 sin de 150. Et x, et bien x est égal à r cosinus de θ, c'est donc égal à 4 cosinus de 150. Donc pour ça, et bien j'ai plus qu'à prendre ma calculatrice et calculer sinus de 150. Donc fais bien attention à ce que ta calculatrice soit en degré ici, sinon et bien ça ne va pas donner le bon résultat forcément. Donc sinus de 150, sinus de 150, ça fait 1,5. 1,5 donc fois 4, je le fais sur la calculatrice, mais je n'aurais pas dû, donc c'est nous fait 2 ici. Donc y est égal à 2. Maintenant pour x, et bien pour x, je prends le cosinus de 150. Donc cosinus de 150, ça nous fait ça, fois 4, et bien ça nous donne moins 3,46. Moins 3,46. Donc en fait, le point qui a pour coordonnées polaires 450, et bien a pour coordonnées cartésiennes moins 3,46 et 2. Donc ici, on peut avoir l'intuition que ça ne va pas trop mal. Donc si tu l'as vraiment dessiné correctement et pas comme moi ici, et bien tu vas voir que ici, j'aurais bien 2 et qu'ici j'aurais environ moins 3,46. Donc voilà, c'est vraiment 2 manières différentes de représenter les points. Pour les coordonnées polaires, on me donne une direction et une distance à parcourir le long de cette direction. Pour les coordonnées cartésiennes, on me dit de combien je dois aller à droite et à gauche, et de combien je dois aller en haut ou en bas pour obtenir ce point-là. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que, et bien c'est très pratique pour les fonctions. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir une fonction qui est en coordonnées cartésiennes, on va la convertir en coordonnées polaires. Donc je vais te donner cette fonction-là. La fonction, c'est x² plus y² est égal à 4, et on me demande de convertir ça donc en coordonnées polaires. Et là, et bien tu peux tout de suite remarquer quelque chose, c'est que x² plus y² est égal à r². Donc c'est cette relation-là. Donc en fait, ici, j'ai directement r² est égal à 4. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que r est égal à plus ou moins 2. Et c'est tout. Voilà ma fonction en coordonnées polaires. Et donc qu'est-ce que ça, ça représente ? Et bien ça représente un cercle. D'ailleurs, c'était l'équation d'un cercle en coordonnées cartésiennes. Ça, tu étais au courant. Mais donc là, ça veut me dire que c'est une équation qui est tout à fait indépendante de l'angle, puisque θ n'est pas inclus dedans, mais où le rayon est égal à 2, quel que soit l'angle. Et donc c'est bien un cercle. C'est-à-dire que r est égal à 2, ce sera ici. r est égal à 2, ce sera ici, 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 et ici. Et donc ça, c'est bien un cercle de rayon 2. Voilà, à peu près. Et donc oui, ça n'a pas d'importance, le plus ou moins 2, ici, puisque que ce soit plus ou moins 2, ce cercle-là a un rayon 2 ou moins 2, selon ce qu'on prend. Par exemple, ici, tu vois que ça, cette distance-là que j'ai marquée en rose, ça fait 2, mais ici, ce serait moins 2, ici. Donc c'est exactement pareil, en fait, pour cette équation-là. Donc ça n'a pas vraiment d'importance en coordonnées polaires. Mais donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que l'équation, ici, d'un cercle en coordonnées polaires est effectivement assez simple et beaucoup plus simple qu'en coordonnées cartésiennes. Donc voilà, on va refaire un autre exemple ensemble, pour être bien sûr que tu as bien compris et pour manipuler ça un petit peu plus. Donc les derniers exemples qu'on va faire ensemble, c'est sur l'équation en coordonnées cartésiennes, y² plus x² est égal à 9 sur y sur x, pardon, 9 fois y sur x au carré. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, x² plus y², je sais que, comme tout à l'heure, c'est égal à r². Et donc ça me fera 9. Et y sur x, qu'est-ce que c'est que y sur x ? Eh bien, je sais que c'est tangente θ. Donc c'est tangente θ au carré. Donc tangente θ au carré. Et ça, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je peux reprendre la racine de chaque côté de l'équation. Donc ça va me faire r est égal à plus ou moins, eh bien, 3 tangente θ. Donc comme tout à l'heure, le plus ou moins, ici, n'a vraiment pas d'importance. Je pourrais prendre plus ou moins, puisque tu as bien vu que ça dépend juste du sens sur la direction que je prends. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, ici, pour les coordonnées polaires. Mais donc voilà, pour certaines équations, c'est beaucoup plus simple de les écrire en coordonnées polaires. Mais on voit beaucoup mieux ce qu'elles représentent.